Je prends enfin le temps de vous en parler, j'ai eu un véritable coup de coeur pour cette bande dessinée sortie il y a quelques mois et qu'on a vu partout, un petit peu partout, si vous vous promenez dans les librairies et dans les magasins culturels c'est une bande dessinée qui a beaucoup été mise en avant et je tenais aujourd'hui, je voulais prendre quelques secondes, quelques minutes pour vous en parler parce que j'ai tout simplement adoré. Alors ça s'appelle Ténébreuse, c'est chez Air Libre, Air Libre est un label de chez Dupuis qui propose des bandes dessinées plus adultes on va dire, des récits complets, des histoires qui se détachent vachement de ce que fait Dupuis d'habitude parce que Dupuis c'est Spirou, Dupuis évidemment c'est toutes ces bandes dessinées franco-belges, ce qu'on appelle les grenets et beaucoup de bandes dessinées d'humour et beaucoup de qualité, beaucoup d'auteurs géniaux et il y a bien longtemps maintenant ils ont créé Air Libre qui propose à des auteurs de raconter des histoires beaucoup plus adultes. La particularité de cette collection c'est que le nom des auteurs est plus gros que le titre et pour vraiment mettre en avant le talent de ces auteurs maison. C'est signé par deux auteurs qu'on connaît, Hubert et Malier. Hubert malheureusement nous a quittés, c'était un auteur de bandes dessinées, un scénariste de talent et de renom. Qu'est-ce que j'ai lu de lui ? Moi j'ai lu Miss Patouche que j'avais absolument adoré, La Sirène des Pompiers bien entendu. Et Joe la Pirate qui est sorti il n'y a pas si longtemps également. Il y a beaucoup d'albums qui sont sortis après sa disparition et beaucoup d'albums que je vous invite à découvrir parce qu'il en a fait pas mal. Malier on le connaît surtout pour Le Grand Mort qui est une bande dessinée que j'ai lu également et que j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors je n'ai jamais lu les derniers tomes, il faut que je me remette dessus en collaboration évidemment avec Loiselle puisque c'est Loiselle qui était la tête de Gondole. Alors c'est un dessinateur aussi Malier qu'on a vu grandir graphiquement puisque les premiers Grand Mort sont déjà très très bien mais il a explosé sur Le Grand Mort et quand on regarde son dessin entre le premier tome et les suivants et bien c'est tout bonnement sublimissime, c'est vraiment superbe. Là on est sur une série d'héroïque fantasy pourrait-on dire, en tout cas bien mystérieuse et nous allons suivre le destin d'un chevalier ou ex-chevalier, plutôt mercenaire, ce n'est pas un chevalier errant, il s'appelle Arzur c'est dur à dire, c'est Arthur mais avec un Z en fait. Et donc il veut racheter son honneur et puis son épée est allouée. Et donc il va délivrer une princesse, donc ça part vraiment comme un conte de fées. Alors on n'est pas du tout dans des couleurs Disney, on n'est pas du tout dans des aplats de couleurs, on est vraiment dans une BD très travaillée, très jolie, très très belle. Et il va libérer cette jeune princesse qui a, vous le voyez, une couronne de fleurs sur la tête. Et on va découvrir qu'en fait il a fait une bêtise en la délivrant, en tout cas. Pas forcément en la délivrant mais il a fait une bêtise parce qu'elle n'était pas retenue prisonnière. Elle était recherchée certes, mais vous allez découvrir tout ce qui a pu lui arriver et pourquoi elle en est arrivée là. Et pourquoi il ne fallait pas répondre à l'appel de ces trois créatures, toutes sortes d'ombres, de vieilles femmes, vieilles sorcières. Il y a un petit côté très graphique là-dessus et nous allons partir en sorte de croisade avec ce duo de la princesse et du chevalier et qui vont, un, apprendre à se connaître, deux, pas tout de suite s'entendre et qui vont chacun livrer une partie, en tout cas, de leur mystère et de leur secret. Ça va les amener évidemment à traverser, à faire un long voyage et à découvrir ce monde peuplé de créatures étranges et absolument génial. C'est magnifique, graphiquement c'est époustouflant, c'est hyper maîtrisé. Je rêve d'avoir une planche originale de Malier tellement c'est joli, tellement c'est bien fait, tellement c'est bien mis en scène. Regardez la sensation de vitesse, regardez le découpage, regardez le sens de l'action, regardez la narration. C'est tout bonnement absolument génial. Je me suis passionné pour cette bande dessinée, je l'ai lue, je l'ai dévorée. Elle est absolument géniale, si bien que la première chose que j'ai fait après, c'est d'aller voir sur les internets pour qu'on me dise quand sort le deuxième tome. Je n'ai pas l'information pour le moment et si vous l'avez, je la veux bien. Vraiment, c'est génial, tout est beau, les décors, les personnages et l'histoire est vraiment, vraiment géniale. Ça fait partie de ces badés. Moi, j'ai vraiment une façon très particulière de lire les bandes dessinées. J'en ouvre beaucoup, j'en ferme beaucoup. C'est-à-dire que quand je prends une BD, j'ai besoin de rentrer dedans rapidement et j'ai besoin que l'histoire se développe très bien et pour être plongée, pour être accrochée, vous voyez. Et bien, celle-là, j'ai été accrochée. Il y a plein de BD où au bout de 5-10 pages, j'ai du mal. Alors, j'essaye encore un peu parce que je sais que souvent, il y a des choses qui sont des premières pages ou des introductions qui ne sont pas à la hauteur du reste. mais la plupart du temps, voilà, le mal est fait, voilà. Et puis, c'est BD, je ne vous en parle pas et je ne l'ai même pas en vente sur originalcomics.fr. Celle-là, elle est en vente sur originalcomics.fr et elle est vraiment, vraiment à découvrir. Je vous invite à la lire. Elle est vraiment superbe. Vous allez absolument adorer. C'est un gros coup de cœur que je vous invite à lire et à découvrir. Ça s'appelle Ténébreuse. C'est le tome 1, le livre premier même. C'est marqué. Et vivement le tome 2 parce que c'est vraiment une magnifique bande dessinée à découvrir d'urgence. Voilà, je vous invite à la découvrir. Je vous mets le lien dans le descriptif de la vidéo. Je vous rappelle que cette bande dessinée est en vente sur originalcomics.fr qui fait des comics essentiellement, mais aussi de la bande dessinée et du manga. Et je vous rappelle que c'est disponible en boutique à Paris au 49 rue la Cépède. Il faut passer nous voir. Salut !